Célébrer tout le 1er décembre de chaque année dans le Gros Lolo, accolème tout plus précisément, la journée mondiale de la lutte contre le VIH SIDA s'est déroulée à la place de l'indépendance en présence du numéro 1 de la province, du premier actuel au maire et de la présidente de l'association Naissance sur la Lolo Buengidi. Le deuxième conseiller de la dite association prononce son allocution. Le 1er décembre de chaque année, la communauté mondiale consacre cette journée à la lutte contre le SIDA et notre association qui oeuvre pour le social, l'éducation, le sport, la culture, l'environnement et la santé a tenu après 2019 à célébrer cette journée par des activités de sensibilisation et de dépistage. Ainsi, c'est grâce à nos partenaires traditionnels que sont le centre de traitement ambulatoire de Koulamouto, le programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, la direction générale de la prévention du SIDA et les établissements scolaires de la province sous la supervision de la délégation académique provinciale que nous nous retrouvons aujourd'hui sous le haut patronage de son excellence, monsieur le gouverneur, pour marquer notre engagement à la lutte contre cet ennemi planétaire qu'est le VIA SIDA. Devant l'ensemble des élèves venus de tous les établissements secondaires et du centre de formation de Koulamouto, le parrain de cette journée a tenu à donner des conseils aux élèves sur cette pandémie qui sévit le monde. Dans la province de Rouenou, et depuis la création en 2004 du centre de traitement ambulatoire, nous avons enregistré jusqu'au 31 décembre 2020, 1 878 patients pour une file active de 601 personnes vivant avec le VIH et suivie régulièrement par le CTA. Cette population est principalement dominée par les femmes qui en représentent plus de la moitié, soit 466 contre 225 hommes. Mesdames et messieurs, chers enfants, ces chiffres sont très à l'avant. Ils devraient tous nous interpeller et nous faire prendre conscience de la gravité de cette maladie. Suivi de l'exposé sur le VIH SIDA et une sensibilisation tour à tour par les différents élèves des 5 établissements de Koulamouto. Cette journée s'est achevée avec une visite des stands et un dépistage anonyme et gratuit.